Puisqu'il n'y en a pas. Député de Stormont, Dundas, Glengarry. Déclaration de député. Merci. Je voudrais saluer les gens de ma circonscription qui ont donné leur temps et leur argent pour apporter l'esprit de Noël à tous. Ils ont eu leur banque alimentaire, où ils ont eu une partie de hockey, où ils ont levé 4 500 $ pour le Centre Saint-Vaissant. Et l'après-midi, le Club Optimiste a eu leur après-midi avec le Père Noël, communauté après communauté. Il y a eu des bénévoles qui se sont réunis pour améliorer la situation pour ceux dans le besoin. Il y avait des écoles qui ont participé et qui ont levé des milliers de livres de denrées. Ils ont organisé des parades avec le Père Noël, où des individus et des entreprises ont présenté un spectacle pour les petits. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ma circonscription pour lever des fonds, lever la sensibilisation vers la faim. Le repas de Noël pour ceux dans le besoin, qui sont seuls aussi. Et avec grande fierté, je voudrais remercier tous les bénévoles dans ma circonscription de tout ce qu'ils font, la différence qu'ils apportent dans la vie des gens, que ce soit à la période de Noël ou tout au long de l'année. D'autres déclarations des députés, députés de Windsor comme c'est. M. le Président, tout ce que je veux pour Noël, et c'est une journée sans chahut. Je voudrais parler ici du décorum, ici dans l'Assemblée législative. Je voudrais remettre en question la tradition de permettre qu'il y ait une meilleure définition au respect. Mais je voudrais avoir un meilleur exemple de notre démocratie. Personne n'a été élu pour se crier après ici, à l'Assemblée. C'est une chose de faire preuve de notre désaccord. Mais pourquoi se crier après? Pourquoi est-ce qu'on voit le ministre ou les gens de l'opposition en étant un conspirateur? Pourquoi? Pour une seule journée, on ne pourrait pas seulement se démontrer du respect. Mais pourquoi pas une discussion civilisée, se faire confiance? Pourquoi faire semblant d'être dégoûté des arguments des autres? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre à l'épreuve le président et ensuite on agit en tant que petits-enfants d'école? Pour une seule fois, pour une seule journée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se démontrer du respect? Ensuite, de poser des questions et d'avoir des réponses à nos questions. Ce serait inscrit noir sur blanc dans les pages du Hansard. Je l'ai écrit, ce poème. D'autres déclarations des députés? Député d'Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage au Toronto FC, le club de soccer. Comme vous le savez, cette équipe qui représente Toronto, mais aussi l'Ontario et le Canada, a gagné la Coupe MLS hier, et samedi plus tôt. C'est la première fois qu'une équipe du Canada a gagné cette Coupe, qui a des équipes de partout en Amérique du Nord. C'est une équipe composée de gens de partout dans le monde, qui comprend aussi des Canadiens, tels que José Altédor, Sebastiano Jovinko, qui viennent d'autres pays. Ils ont des partisans extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes allé à une partie ou si vous avez écouté une partie à la télévision. Les partisans sont très passionnés, et les joueurs, les gestionnaires apprécient beaucoup leurs partisans. Et je pense que c'est très unique dans le sport, où les partisans en font autant partie que les joueurs de l'équipe. Donc, je voudrais saluer cette très belle équipe de jeunes hommes de partout du monde qui ont gagné ce championnat. Et ça démontre leur courage, leur bravoure, et surtout, ils ont perdu l'année dernière contre les Seattle Sanders lors de tirs de fusillade en prolongation. Donc, félicitations, Toronto FC. Félicitations. Merci. Merci. D'autres déclarations des députés? Merci, députés de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de desservir 11 municipalités, qui comprends Perth-Wellington. J'ai eu le plaisir d'aller à une élection. Et la réception d'honneur, pour ceux qui ne le savent pas, le warden est le maire des maires qui rassemble les intérêts de toutes les municipalités et milite pour une seule fois pour Perth-County, le comté de Perth. C'est une voie qui gère le budget du comté et ses actifs et établit un plan pour le succès à l'avenir. Le nouveau warden, maire Walter McKenzie, est dans la position unique d'avoir eu ce rôle à deux différentes entreprises. Il a été élu en 1995, la première fois. Dans sa longue carrière politique, Walter a été un mentor pour plusieurs autres. et dernièrement, je crois qu'il a célébré 35 ans de service politique. Quelqu'un aurait dû lui dire qu'une peine à perpétuité n'est que de 25 ans ici au Canada. Je voudrais aussi remercier l'ancien, M. Snyder, qui a travaillé très fort, pour faire la promotion de l'agriculture et d'autres industries dans notre comté, alors que nous nous préparons pour une nouvelle séance. J'ai hâte de travailler avec un nouveau warden et avec tout son personnel. Merci. Le député d'Algoma mène toute ma déclaration aujourd'hui. C'est que le programme de déblayage des routes du Parti libéral ou du gouvernement libéral ne fonctionne pas. Voici ce qu'on voit dans les manchettes. L'autoroute 401 est réouverte après plusieurs collisions, plusieurs morts. Victime a été identifiée dans une collision mortelle à Chatham. Le PPO a identifié une personne qui a été tuée dans une collision sur l'autoroute 17. Deux, tué trois autres hospitalisés, un conducteur qui a été identifié dans un accident de l'autoroute 17, une autre mort à Whitefish. Le PPO est enquête sur un incident à White Lake. Plusieurs véhicules et une collision sur l'autoroute 17, une collision de trois véhicules au nord de Sault-Saint-Marie et un autre au nord de la 17, l'autoroute 17. Ça ne fonctionne tout simplement. Quand est-ce qu'ils vont changer le système de gestion des autoroutes? Un des camionneurs m'a montré un incident qui a eu lieu dans le nord de l'Ontario. C'est inacceptable que les gens soient placés dans ces circonstances. Mon ami et mon collègue de Temesk-Ming, Cochran, ils ont eu un mort dans sa circonscription il y a quelques semaines à Humbercliff. Les députés de Néco Belt, ils ont aussi eu un décès dans sa circonscription. L'autoroute 17, 401, 29, 101. Ils ont tous des préoccupations en ce qui concerne le déblayage. Il y a une autre mort encore hier. Ça suffit. Député d'Étobico-Nord, je suis ravi de prendre la parole au niveau de plusieurs investissements qui ont lieu dans l'Étobico-Nord et certains sont mentionnés dans mon calendrier que je n'utilise pas ici à les fins de mes discours, mais qui seront dissipés dans ma circonscription. On parle ici du prolongement du train léger de Finch qui a huit gares dans ma circonscription de Humber College, Albion, Stevenson, Kipling, et ça comprend aussi un prolongement d'infrastructures de l'hôpital d'Étobico, William Osler. Il y a un prolongement de 100 millions de dollars. Ça va quadrupler l'espace dans cet hôpital. Il y a d'autres initiatives qui comprennent la gratuité scolaire pour ceux qui ont moins de 50 000 dollars par année pour les programmes universitaires et de collège. Et c'est particulièrement bienvenu à Humber College. Il y a plusieurs développements. Comme vous le savez, le 1er janvier 2018, le salaire minimum sera de 14 $ de l'heure. Et en tant que médecin, je veux partager l'assurance médicaments qui sera disponible pour ceux de moins de 25 ans. Le 1er janvier 2018, 4 400 médicaments seront gratuits. Le député a mentionné qu'il a lu de son calendrier et qu'il ne devait pas le faire, mais le député de Kitchener à Conestoga, le service de qualité mondiale au centre de recherche cardiaque et qui a une meilleure cote que celle nationale, surtout les indicateurs clés. Le bilan de l'hôpital pour des pontages cardiaques. En tant que chef des services cardiaques, Brian McNamary a indiqué que la reconnaissance nationale est un effort d'équipe et tout le monde mérite d'être félicité. À St. Mary's, le centre cardiaque a eu 5 400 procédures et interventions et plus de 10 000 visites à la clinique. Le médecin McNamara, avec son triage, tout au long de la procédure, ils fournissent de très bons soins, de très grandes qualités et tout le monde mérite d'être félicité, mais on peut toujours améliorer ce que nous faisons avec le personnel. Il y a la fondation de l'hôpital St. Mary's et je voudrais remercier toute la collectivité et tous les gens qui donnent de l'argent à ce centre. Je voudrais aussi encourager tous ceux qui reconnaissent et qui contribuent des vies qu'on peut sauver. Député d'Ottawa Sud, merci, M. le Président. Demain soir, des gens partout en Ontario et d'Ottawa Sud vont allumer la première chandelle de Hanukkah. Rabbi Sher, Boka, Hamid Zadass, toutes les familles qui sont dans cette congrégation et toutes les familles partout en Ottawa et en Ontario qui vont célébrer. Je leur souhaite tous de très bons moments avec leur famille, de joie et de célébration. C'est une circonscription. Il y a des gens qui viennent de 125 différentes communautés et j'ai le grand plaisir de représenter la circonscription d'Ottawa Sud. Nous vivons ensemble, nous célébrons ensemble et demain soir, nous allons tous célébrer ensemble. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés? Député d'Ottawa Sud, M. le Président. Durant la saison de Noël, nous donnons tous aux gens qui sont moins bien nantis. Je voudrais parler de la banque alimentaire à Huntsville. Alors que tous ces services sont très importants, je voudrais me concentrer sur le réfuge qui a ouvert il y a un an, ce mois-ci, mais son avenir est déjà à compromis. Ils sont financés exclusivement avec des dons et maintenant, ils doivent choisir s'ils peuvent se permettre de rester ouverts après le 31 décembre. C'est un petit refuge avec huit lits, mais comme je l'ai mentionné, c'est le seul refuge pour les gens, des hommes sans-abri dans la région. Durant la dernière année, ils ont eu 80 hommes et ça leur permet d'être dans un endroit chauffé où ils peuvent manger et ça leur permet d'avoir un sentiment de la collectivité aussi. Ils l'ouvrent à 6 heures le soir. Ils doivent quitter à 8 heures le matin. La Fondation voudrait pouvoir permettre des programmes de jour, mais maintenant, ils se concentrent de garder les portes ouvertes. Beaucoup d'entreprises locales aident et donnent des fonds à ce centre. Le Canadian Tire a donné 10 000 $ à cette banque alimentaire, mais pour permettre de garder les portes ouvertes dans ce centre, allez sur le site Web www.thetabledfoundation.ca. Je voudrais encourager tout le monde de donner des fonds à des banques alimentaires telles que ce centre. Je voudrais remercier tous les députés de leur déclaration. Maintenant, il est...